Une nouvelle extension ? Qu'avez-vous à cacher ? Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo Toolking. Aujourd'hui va encore partir dans tous les sens. J'avais déjà fait une petite vidéo là sur la peut-être possible théorie d'une nouvelle extension sur WoW classique, une suite en fait alternative, mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de classique, mais bien de la suite de Dragonflight, du coup, WoW Retail. Alors aujourd'hui, avec cette vidéo vraiment théorie, prenez vraiment des grosses pincettes. Pour tout vous dire, en ce moment, sur Internet, il y a deux leaks différents qui courent un petit peu pour la prochaine extension, mais il y en a une qui est vraiment beaucoup plus solide que l'autre. Mais juste avant, tu connais la petite chanson du YouTuber trop brise-boule qui demande de s'abonner à la chaîne parce que c'est le plus grand des soutiens. Ouais, aujourd'hui, je vous chantonne cette petite musique. Comme je vous disais, on a deux gros leaks, je pense qu'il y en a un, c'est un giga fake, mais pourtant, c'est mon préféré. On va tout de suite commencer par le moins plausible, celui qui a vraiment le moins de chances de vraiment arriver. J'avoue que j'aurais préféré celui-là par rapport à l'autre, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, je vous présente Groidstorm et regardez, voilà, c'est un petit peu les seuls screenshots que j'ai à vous montrer. Alors, l'historique de World of Warcraft avec les leaks, ça a toujours été un petit peu bizarre. Souvent, les leaks, en tout cas, ont été assez vrais quand on s'approche un petit peu d'une date butoir type Blizzcon ou des trucs comme ça. Et là, ce que vous allez voir du coup à l'écran, donc ces screenshots un petit peu, enfin, ces photos plutôt prises un petit peu la va-vite en mode, le mec, il a pas trop le temps de dégainer son téléphone, il prend une photo, mais c'est flou. Voilà, on a du coup du working progress d'un Voidstorm qui serait vraiment une extension autour des dieux très anciens. Vous savez, les gros poulpes, manipulateurs avec des gros cerveaux, etc. Alors, au niveau lore, il y a peut-être du sens. J'avoue que, bah là, moi, ça fait 6 mois que je suis sur Classic Hardcore, donc j'ai pas du tout suivi la trame principale. Je sais qu'il y a des dragons, des élémentaires, plein de choses qui arrivent. On a le rêve d'Emeraude à la 10.2, mais peut-être du coup un possible retour dans le monde Bresson, tout ce qui est le Void, donc le Vide. Et du coup, tout ce qui est poulpe, dieux très anciens. En tout cas, moi, c'est un kiff, j'adore ça. Je suis trop fan de K'tun, de Yogg-Saron et de K'tulu. Non, K'tulu, c'est le vrai. K'tun, pardon, K'tun. J'ai jamais trop le K'tun, l'ancien modèle, trop stylé, en vrai. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu autour de la manipulation. Je sais pas s'il est vraiment là. Mais ouais, un gros truc manipulateur qui te regarde de loin, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop stylé. Alors, à part des screenshots et peut-être un petit lien dans 2-3 items sur World of Warcraft, qui pourraient parler un petit peu du vide, bah, on n'a pas grand-chose. C'est un petit peu comme tous les leaks. Et là, vous allez voir, en fait, je sais même pas si je pourrais vous dire plus que ça, à part vous montrer du coup tous les screenshots. Je pense qu'on peut déjà un petit peu aller sur la deuxième version, qui a beaucoup plus de chances d'arriver. On est quoi ? On est le 9 octobre. Ok, 9 octobre, vous retenez bien ça. Si jamais il y a des gens qui reviennent sur cette vidéo un peu plus tard, 9 octobre, du coup, on serait pour l'idée que la prochaine extension de Warretail, ce soit, j'ai l'air de faire trop le mec, Stormrider. Stormrider, c'est peut-être un truc comme ça. Attendez, je regarde la photo en même temps. Pardon, j'ai dit Stormrider, c'est Stormbreak. Excusez-moi, Stormrider, vous allez voir, c'est autre chose, ça arrive juste après. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit un nain chevauchant un griffon au-dessus d'une mer bien agitée, peut-être agitée par des dieux très anciens aussi, pourquoi pas. Totalement différent de, pour l'instant, à première vue de Voidstorm qui se passait plutôt sur le vide et les dieux très anciens. Mais, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Sur World of Warcraft, les nains sont à la base des cacas de titans, un truc comme ça, à l'aide, à l'horiste. Et, en gros, les nains, ça vient un peu des titans, une sorte de forge, etc., qui sont là, en fait, un peu contre ces dieux très anciens, qui sont un petit peu la pourriture de ce monde. Donc, en fait, il y a une sorte quand même de petit lien. On a toujours ce petit lien avec les dieux très anciens. Et, surtout, très important, ça a été data miné par Void. Il y avait déjà des hauts faits liés, en fait, aux nains, ou à des trucs comme ça, des nains, des griffons, des trucs comme ça. Ça a été un premier data mining qui nous met un petit peu sur cette piste des nains. Donc, elle est un peu plus déjà solide que Void Storm, où là, on n'a pas grand-chose à part des vieux screenshots un petit peu sur la va-vide. Mais, ça se fait très vite avec ChatGPT. Enfin, pas ChatGPT, mais tout ce qui est générateur d'images et tout, ça peut aller très vite. Donc, il faut faire gaffe. Mais, je vais vous dire là, du coup, l'élément le plus solide pour tous les leaks. Et ça, c'est vraiment l'image qui revient le plus souvent, que vous pouvez voir sur Reddit, sur Instagram, sur tous les réseaux. C'est vraiment l'image qui est la clé. Alors, normalement, comme moi, vous avez sous les yeux, du coup, une sorte liste avec écrit Rumble, Yerxelles, Tomb Raider Bronze, Silvergold, etc. Et, en fait, donc, c'est un petit peu la liste des nouvelles choses qui ont été dataminer dans la table de toutes les données, en fait. Et on voit au milieu, Heroic Edition, Algarian Storm Rider. Heroic Edition, facilement, édition héroïque en français. Et, du coup, ce qui serait dataminer, ce serait le nom de l'édition héroïque. Et, du coup, Algarian Storm Rider, Algarian, j'imagine peut-être que c'est le nom d'une unité qui est un nain. Storm Rider, du coup, c'est la tempête, le chevaucheur de tempête, un truc comme ça. Ça a grave du sens avec le nain qu'on va chevaucher, un griffon autour de la tempête, au milieu de l'océan un petit peu agité. Ça fait vraiment sens. Mais, rien n'est sûr, rien n'est confirmé. Juste quand même, rappelez-vous que, bon, ça reste des théories toujours, mais les leaks ont souvent été réelles sur World of Warcraft. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais même pas si c'est intentionnel, pas intentionnel. Je ne sais jamais dire. C'est comme à Dragonflight, genre un mois peut-être avant que ça sorte, enfin, que ce soit vraiment annoncé. On avait vu des images, un tapis de souris qui avait leaks, des trucs comme ça. Et on ne sait jamais si c'est vraiment des leaks intentionnels, des faux leaks ou autre chose, en fait, tout simplement. Donc, pour résumer, peut-être que Blizzard est en train de nous produire une petite extension autour des nains. Qui dit nain, dit peut-être, je ne sais pas, la forge. On va peut-être retourner au milieu du cœur d'Azeroth avec Magni qui va dire champion ! Azeroth pleure de douleur ! Et on va devoir peut-être retourner dans tout ce qui est forge, voir un petit peu le tout début des nains, rapprendre un petit peu la base, en fait, de notre monde qui est Azeroth. Et peut-être, du coup, découvrir de nouvelles îles, un peu une île aux tempêtes, un truc comme ça. J'imagine bien le truc comme ça. Est-ce que le dragon riding qu'on connaît avec Dragonflight va rester ? Eh bien, ça a du griffon riding possible. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment trop regardé. Il y a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens. En fait, il faut essayer de se calmer. Mais j'espère qu'il n'y aura juste pas de zone dans l'eau, un peu comme, tu sais, Vachir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous y croyez ou pas, ce leak ? Plutôt, est-ce que vous êtes Team Stormrider, Team Voidstorm ou Team complètement autre chose ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'on va avoir une 11.0 un jour. En tout cas, j'espère que Dragonflight ne sera pas la dernière extension. Ce qui serait un petit peu triste, quand même, d'arrêter comme ça, brutalement. Mais tant qu'il y a des abonnements, des microtransactions, moi, j'y crois. Voilà, World of Agrave devrait vivre un bon petit temps, je pense. J'espère, en tout cas. Team Voidstorm, quand même, au fond de moi, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Mais un truc vraiment autour des dieux très anciens, je trouve ça trop kiffant. Moi, j'adore, c'est vraiment mon univers. Bref, c'est encore une vidéo full théorie, full improvisation. Je n'ai aucun texte, vraiment, je vous dis ça du fond du cœur. Moi, j'adore tout ce qui est théorie. Me projeter un petit peu sur les prochaines extensions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gameplay sur la chaîne. Je vous en ferai peut-être d'ici là, si ça vous plaît. Mais tout ce qui est théorie, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc, pourquoi pas continuer un petit peu sur ça ? Et le lore qui arrive aussi prochainement sur la chaîne, c'est vraiment que du régal. N'hésitez pas à commenter votre avis et à vous abonner à la chaîne. C'est le plus grand des soutiens. C'est ce qui me permet de grandir et peut-être d'en faire mon activité principale un jour. Donc, merci beaucoup. On se dit à très vite sur YouTube ou sur Twitch. Merci de votre attention. À la prochaine. Ciao tout le monde. Salut salut. Ciao tout le monde.